Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse Pokémon Masters où nous allons nous intéresser au prochain duo obtenable dans le Salon des Dresseurs, à savoir Jasmine et Magneti. A partir de ce vendredi 1er décembre, vous pourrez recruter Jasmine dans le Salon des Dresseurs et dès que vous aurez discuté assez avec elle et que vous aurez atteint le niveau 100 d'amitié avec Jasmine, vous pourrez obtenir le duo gratuit Jasmine et Magneti. Mais pour pouvoir parler à Jasmine dans le Salon des Dresseurs, vous devrez au préalable avoir dans votre box Jasmine et Stylix qui est un scout 5 étoiles qui est sorti sur le jeu en 2020. Vous pouvez l'obtenir dans tous les portails du jeu et dans les portails avec bon appel duo 5 étoiles garantis de la région de Joto ou alors dans les bons appels duo 5 étoiles d'une manière générale. Donc dès que vous l'avez, ne serait-ce qu'en 1 sur 5, vous pouvez recruter à partir de ce vendredi 1er décembre Jasmine dans le Salon des Dresseurs. Et donc nous sommes sur cette page PokéKalos, on va descendre la page pour arriver à son topic Salon des Dresseurs. On va avoir tous les différents sujets de conversation. Donc comme d'habitude, vous allez maximiser les interactions qui vont rapporter 10 points, le maximum de points. Et si vous n'avez pas d'interaction qui rapporte 10 points, essayez de choper des interactions qui peuvent rapporter 7. Évitez un maximum, 7 qui ne vont rapporter que 5 points. Donc voilà, vous avez pas mal de choses, les badges, les combats, les amis comme Erika, Blanche, le Salon des Dresseurs, bref certaines régions. D'ailleurs, Sino rapporte un maximum de points car elle a passé un petit moment de son existence à Rivamar à Sino. Donc voilà, c'est des topics que normalement vous devriez avoir sans trop de soucis si vous avez joué au jeu de la deuxième génération et de la quatrième génération où Jasmine apparaît. Et puis dans tous les cas, vous avez la page Poké Callos qui sera disponible dans la description de la vidéo pour pouvoir directement accéder aux différents sujets d'interaction qui vont vous rapporter les différents points. Une fois que Jasmine aura atteint le niveau 100 d'amitié, vous pourrez recruter Jasmine et Magneti et on va en parler durant cette vidéo. Comme toujours, c'est un duo du Salon des Dresseurs. Dès que vous obtenez le niveau 100 d'amitié avec Jasmine, vous pourrez obtenir Jasmine et Magneti en 1 sur 5, en 4 étoiles. Mais dans le Salon des Dresseurs, quand vous avez le niveau 100 d'amitié avec un Dresseur, vous avez suffisamment de ressources par la suite pour le passer directement en 3 sur 5. Donc on va compter le duo comme étant en 3 sur 5 de base. Après, vous pouvez le mettre en 4 étoiles, 5 étoiles ou alors le passer 6 étoiles ex. Le duo peut passer en 6 étoiles ex, mais il n'a pas de tenue 6 étoiles ex. C'est pour ça qu'elle ne s'affiche pas sur la page Poké Callos de Jasmine et Magneti. Donc ça sera un soutien de type acier, encore un soutien. Ça fait un petit moment dans le Salon des Dresseurs qu'on n'a pas eu de duo attaquant ou tacticien. On n'arrête pas d'enchaîner les soutiens depuis septembre, il me semble. Donc ça serait bien de temps en temps un petit peu de diversité à ce niveau-là pour les rôles. Ensuite, nous avons les statistiques de Magneti au niveau 140. Et nous avons 629 en points de vie, 229 en défense physique et 219 en défense spéciale. Ce qui nous donne un bulk d'environ 700 au niveau 140. Ce qui est quand même un très bon bulk pour un duo free-to-play. Cependant, au niveau des autres statistiques, c'est pas non plus la joie. Bon 190 en attaque physique et 210 en attaque spéciale. C'est pas vraiment là qu'on va regarder les statistiques du duo. Par contre, 222 en vitesse, c'est vraiment pas foufou. Ensuite, nous avons le kit du personnage avec tout d'abord Eclair de type électrique spéciale. 18 de puissance en 3 sur 5 qui coûte un segment de jauge capacité et qui a 10% de chance de paralyser l'adversaire. Nous avons ensuite Grincement, une capacité de statut de type normal qui a 100 de précision et qui coûte 2 segments de jauge capacité. Et qui va cibler un adversaire tout en lui débuffant de 2 rangs sa statistique de défense physique. Nous avons ensuite Girobal de type acier physique, 48 de puissance en 3 sur 5. 100 de précision qui coûte 2 segments de jauge capacité et qui là aussi va cibler un adversaire. Et si la vitesse de l'adversaire a été augmentée, ne serait-ce que d'un rang, et bien la puissance de Girobal va être doublée. Bon après, vu le stade d'attaque physique de Magneti, vous n'allez pas vraiment compter sur les dégâts de Girobal à part pour finir un adversaire dont il reste très peu de points de vie. A la limite, vous allez spammer Eclair pour le faible coup en segment de jauge capacité. Et je pense que ce sera le mieux à faire car au niveau de la vitesse, on n'est pas très bien servi avec Magneti. Nous avons enfin la compétence Rester qui a 2 utilisations, qui va monter la défense physique, la défense spéciale et la précision de tous les joualiers de un seul rang tout en donnant une régénération lente des points de vie à Jasmine et Magneti. Bon, un seul rang, ok, c'est pas beaucoup, mais au moins on peut se dire qu'il aura des récup épaissés sur le plateau. Ensuite, nous avons la capacité duo du personnage, pas d'effet additionnel, mais si vous le passez 6-0-Lex étant un duo soutien, le bonus de détermination après votre première capacité duo sera doublé. Nous avons ensuite les talents passifs du personnage avec tout d'abord Coriacité. Quand Magneti arrive au combat avec tous ses points de vie, il obtient un effet pré-encaissé, donc il pourra subir toutes les attaques des adversaires jusqu'à ce qu'il ne lui reste qu'un seul point de vie en dehors des capacités duo adverses qui passent au travers des Coriacités. Nous avons ensuite Immunité Paralysie, Magneti ne peut pas se faire paralyser. Et nous avons Reconfort 1, quand il fait une capacité duo, que ce soit sa première, sa cinquième, sa dixième, il va pouvoir récupérer environ 20% de ses points de vie maximum. C'est tout pour les kits de base de Magneti. En clair, on a un duo qui va pouvoir un peu setup les défenses et la précision de ses alliés, tout en débuffant la défense physique de l'adversaire. Et puis derrière, on a surtout un duo très axé sur le côté défensif. Maintenant qu'on a vu le kit de base, on peut passer à l'analyse du plateau. Nous voici au plateau de Jasmine et Magneti. Et pour ce plateau, je suis parti chercher pas mal de cases en haut à droite et en bas à droite. Comme toujours, après avoir présenté ce plateau, on parlera des autres cases disponibles sur le plateau. Nous avons tout d'abord des statistiques pour prendre ici. Ennemi paralysé, capacité offensive, vitesse baisse 9. Quand on va attaquer un adversaire qui est paralysé avec Jasmine et Magneti, on va baisser d'un rang sa statistique de vitesse. Alors ça ne concerne que les capacités offensives. Si vous faites grincement sur un adversaire qui est paralysé, vous n'allez pas débuff en même temps sa stade de vitesse. Il faudra faire éclair ou giroballe. Ensuite, je pars chercher en bas à droite. Première action statut, utilisation, coche défense, défense spéciale 1. La première fois que vous allez utiliser une capacité de statut, à savoir grincement, avec ce duo, vous allez monter d'un rang la défense physique et la défense spéciale de tous les duo alliés. Ensuite, nous avons première capacité duo turbo équipe. A la première capacité duo que vous ferez avec Jasmine et Magneti, vous allez donner une accélération de la jauge capacité aux côtés alliés. Et nous avons un récup jauge 2 sur grincement. Au niveau des autres cases disponibles sur le plateau de Jasmine et Magneti, en bas à droite, nous avons un réaction traitement qui le soigne une fois par combat des altérations de statut. Nous avons ensuite R-Nucive 4 pour passer à 50% de chance de paralyser l'adversaire avec éclair. Ensuite, nous avons un immunité empoisonnement. Nous avons ensuite un récup jauge 2 sur giroballe. Et nous avons cœur d'acier capacité coach attaque spéciale 1. Quand vous allez faire la compétence raisseur de Jasmine et Magneti, vous allez monter d'un rang la statistique d'attaque spéciale de tous vos duo alliés. Ensuite, nous avons giroballe capacité vitesse up 1. Quand vous allez utiliser giroballe avec Jasmine et Magneti, vous allez monter d'un rang sa statistique de vitesse. Ça peut être utile pour combler sa faible statistique de vitesse. Ensuite, nous avons un premier désespoir, premier soin 2. Quand Magneti tombe à 30% de ses points de vie maximum ou moins, il va pouvoir récupérer environ 20% de ses points de vie maximum. Et enfin, en bas à gauche, nous avons un turbo zone acier 2 et un zone acier soin 1. En clair, c'est des petites cases pour la zone acier. Donc, vous avez du soin à chaque fois que Magneti va faire une capacité. Et vous allez accélérer de 20% la vitesse de recharge de la jauge capacité quand la zone acier est posée. Nous avons un récup jauge 2 sur éclair. Nous avons un arrivé coach critique ici. Quand on arrive au combat avec Magneti, on va monter d'un rang le taux de critique de tous les duo alliés. Et on a ici un immunité tourment qui le protège de la peur, de la confusion et du ligotage. Et c'est tout pour le plateau de Jasmine et Magneti. Et est-ce que vous voyez le problème ? On a un duo vraiment axé sur le côté défensif avec pas mal de stats défensives. Un bon bulk, un 702 bulk quand même au niveau 140 et 100 statistiques prises sur le plateau. Et on a surtout au niveau de la compétence racer, bien plus 1 en défense, défense spéciale, plus 1 en précision au côté allié. Il est où le récup ppc ? Non, vraiment, il est où le récup ppc sur la compétence racer ? Parce que même les différents duos du salon soutien qu'on a eu, même s'ils n'étaient pas incroyables, ils avaient toujours un récup ppc sur le plateau pour leur compétence racer. Et là, bon, encore si ça avait été un plus 2 dans les statistiques juste ici, à la limite, j'aurais compris. Parce qu'un plus 4 en défense physique, défense spéciale, c'est quand même très fort. Par contre, si de base, on n'a qu'un plus 1, et bien juste pour remettre un plus 2 les défenses et la précision des alliés, et bien c'est vraiment pas fou en fait. Et ça va être vraiment le problème du personnage, surtout que son plateau est assez énergivore. Parce qu'on pourrait se dire, oui, on peut débuffer la vitesse des adversaires, oui, on peut monter d'un troisième rang les statistiques défensives des alliés, mais un plus 3 en défense, défense spéciale, c'est bien sympa. Mais c'est 10 énergies sur le plateau dont on se serait bien placé si on avait eu un récup ppc sur la compétence racer qui aurait coûté moins cher. Et puis, si on veut monter d'autres statistiques pour les alliés, on n'a que le coach à attaque spéciale 1 sur la compétence racer, et on a l'arrivée coach critique. Déjà, deux cases extrêmement éloignées, et surtout, le coach critique, c'est qu'une seule fois en arrivant au combat, et aussi, la compétence racer, on ne pourra booster que de deux rangs, la statistique d'attaque spéciale des alliés. Donc, je ne vais pas vous mentir, quand on avait découvert le duo en stream, je me suis dit, ouais, ça peut être sympa, un petit duo défensif en plus, ça fait toujours le café. Et quand j'ai vu tout ce qui manquait sur le plateau du personnage, eh bien, j'ai quand même été vachement déçu. C'est, en fait, c'est la douche froide, quoi, parce qu'en fait, si le duo avait eu tout simplement un récup ppc sur sa compétence racer, ça aurait pu corriger certaines petites choses, rien que le fait de pouvoir booster à nouveau les statistiques défensives des alliés pour pouvoir aussi booster un petit peu plus la taxe spéciale des alliés. Mais là, malheureusement, on ne va pas pouvoir faire ça. Et quand on regarde les précédents soutiens sortis dans le salon des dresseurs, eh bien, c'est un petit peu décevant, on peut se dire, oui, mais on peut quand même paralyser, oui, mais on peut quand même débuffer la défense de l'adversaire, oui, alors c'est toujours un effet en plus, mais pour un soutien, même si de base, il a un bon bulk, c'est quand même toujours sympa de booster les défenses des alliés. Donc, en fait, au final, on se retrouve avec un duo qui est un soutien, mais qui va plus servir par le fait de débuffer la défense des adversaires que pour setup ses alliés. Et c'est quand même un petit souci pour moi sur le design du personnage. Donc, comme toujours, c'est free to play, Jasmine Estelix est un scout de base, donc il n'est pas trop compliqué à obtenir. Donc, ça se fait toujours au niveau du farm dans le salon des dresseurs, mais ce n'est pas non plus le soutien le plus intéressant qu'on a eu la chance de voir dans le salon des dresseurs. Donc, ben, ouais, je suis un petit peu déçu sur ce que propose, au final, ce personnage. Et puis, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce duo, on avait une bonne base, et puis, malheureusement, le plateau derrière ne suit pas. Bref, c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez de Jasmine et Magneti. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me dire si vous allez farmer, ou justement, si vous n'allez pas le farmer, même si dans la majorité des cas, je vous conseille toujours de farmer ce type de duo, ça peut toujours vous servir. On ne sait jamais si demain, il y a un événement meilleur score sur le type acier. Ce duo peut peut-être vous sauver la mise, même si j'y crois moyen, parce que l'événement meilleur score n'est pas un événement équilibré. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo. Si elle vous a plu, rejoignez dans la description le lien vers le Discord, si vous souhaitez venir topoter sur le jeu ou sur d'autres sujets qui peuvent vous intéresser. Vous trouverez aussi dans la description le lien vers la chaîne Twitch et le Google Doc de mes différents plateaux. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si le contenu vous plaît. C'était Geeky, je vous embrasse tous et à la prochaine. Ciao !